Et bien bonjour tous les amis j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Twitter 17 Pour un nouvel épisode sur la map Binbash Donc aujourd'hui les amis on est parti pour un nouvel épisode Simplement sur notre petite carrière suivie en solo Et donc aujourd'hui on va aller s'occuper un petit peu de nos animaux Donc je vais aller garer la voiture devant la maison là bas Hop on va la garer par ici Tranquille par contre il faut que j'évite de rester coincé Donc je vais me mettre par ici Voilà on va couper tout ça Et on va tout simplement aller nourrir un petit peu nos animaux Alors il faut savoir que cet épisode ci je n'ai pas eu trop le temps de le préparer Je l'ai préparé vite fait juste savoir un petit peu ce que j'allais faire dans cette vidéo Mais sinon je n'ai pas eu le temps de choisir une question Et du coup je ne pourrais pas tout simplement y répondre dans cette vidéo ci Mais il faut savoir que dans la dernière vidéo je vous avais laissé l'occasion de répondre à mes questions Enfin de poser vos questions plutôt Il faut savoir qu'il y a eu pas mal de commentaires Il me semble qu'on doit être à pas loin de 400 ou 500 commentaires sur la vidéo Donc c'est juste énorme Donc j'ai pris le temps déjà de regarder quelques-uns On va lui mettre la lumière ici Voilà pour nourrir nos petites vaches on y va On verra mieux déjà Et donc du coup j'ai eu le temps de regarder un petit peu des commentaires Il y en a pas mal qui m'ont posé des questions Qu'est-ce que je pensais de l'agriculture maintenant tout ça Donner mes avis Donc voilà j'ai trouvé pas mal de questions intéressantes Mais j'y répondrai dans un futur épisode Parce que là tout simplement je vous fais cette petite vidéo Voilà pour clore cette carrière sur la map Binbash Je vais m'arrêter là voilà pour cette série Donc on a l'épisode 4 Si je dis pas de conneries Et tout simplement au prochain épisode de la carrière solo On sera sur une nouvelle map Pour le moment je vous en dis pas plus Mais bon je pense qu'il y en a peut-être certains Qui suivent l'actualité des maps Il y en a peut-être certains qui savent Qui ont peut-être déjà une idée Mais voilà Du coup est-ce qu'il y a les lumières là aussi Ah ouais nickel On va allumer aussi la lumière dans un stabule Ouais les vaches à gueule elles ont faim On va y aller sans plus tarder Du coup ici on a le petit JX Tout simplement le casier JX De 85 chevaux Alors je sais plus si c'est le 85 Ou si c'est un 110 chevaux Ou si c'est un 100 chevaux Parce qu'il faut savoir que ça reste tout le temps 85 Mais il y a plusieurs modèles Je vais vous montrer vite fait dans le shop Un petit peu Parce que c'est un pack Voilà il y a le black edition Edition Et l'édition normale quoi Et après on peut choisir simplement la puissance Donc là il y a 85, 90, 95 et 100 chevaux Voilà et il me semble que c'est un 100 chevaux Faut que j'ai du prendre Si je dis pas de conneries Pour mettre devant donc du coup La petite mélangeuse derrière La petite mélangeuse lizard Bon ils appellent ça une mélangeuse lizard Mais faut savoir que là Donc du coup cette semaine je suis en stage C'est pour ça que je vous fais une petite vidéo C'est parce que j'ai pas trop trop le temps Voilà avec le stage c'est assez chaud le soir Je rentre Enfin je rentre pas trop trop tard Mais bon quand je rentre je suis crevé J'ai pas trop envie de faire une vidéo Et le matin je prends assez tôt Du coup c'est pour ça que j'ai pas Que j'ai pas trop le temps pour tourner de vidéos Mais bon celle-ci je voulais vraiment vous la faire Déjà je voulais essayer de vous faire une petite vidéo Présentation du Dale Second Mais j'ai pas eu le temps Je m'en excuse d'ailleurs Je voulais vous en faire une Bon il y en a eu pas mal sur Youtube Il y a pas mal de chaînes qui l'ont présenté Donc bon je pense que vous le connaissez déjà Mais justement dans la prochaine vidéo Dans le prochain épisode en solo Je pense qu'on l'utilisera Ou peut-être en multi on verra On aura d'autres occasions Ne vous en faites pas pour l'utiliser Hop Du coup on va aller tout de suite dans le Merlot Et oui donc du coup la petite mélangeuse Voilà elle me fait rappeler un petit peu La mélangeuse qu'il y a au stage Enfin chez mon maître de stage Il a exactement la même Deux trois choses près Enfin c'est pas la même marque C'est pas une Lizard Mais sinon c'est Alors je sais plus quelle marque c'est J'ai un doute Je vais pas vous dire de conneries Au pire je vous mettrai une petite photo à l'écran Comme ça vous verrez un petit peu à quoi elle ressemble Derrière un petit massé D'ailleurs je mets des photos sur ma page Facebook Là en ce moment vu que je suis en stage J'en profite pour mettre quelques photos sur ma page Facebook Donc je vous invite vraiment à aller me suivre dessus On va juste voilà rabaisser ça Je mets ouais je mets quelques petites photos en ce moment Vu que du coup je suis pas très actif sur Youtube J'en profite pour être assez actif sur Facebook Oui du coup on va le redémarrer Juste pour activer la mélangeuse Voilà normalement là elle tourne Impeccable Est-ce que ça on le lèverait pas ? Ouais si on va le lever Histoire de Hop nickel On va déposer la petite botte dedans Voilà impeccable Et du coup voilà Sur Facebook je mets des petites photos D'un petit peu de toutes les activités que je fais Chez mon maître de stage Donc voilà pour ceux qui veulent savoir Je vous invite vraiment à aller me suivre sur Facebook C'est là où tout simplement Je vous partage le plus d'informations Et où je vous mets quelques petites photos aussi De ce que je fais J'essaye aussi d'en mettre un petit peu sur Snapchat aussi Donc voilà Pour ceux qui veulent savoir un petit peu ce que je suis en train de faire Et donc du coup voilà C'est pour ça qu'il y a une toute Enfin qu'il y aura que cette vidéo cette semaine Je voulais vous en faire une mercredi Mais j'ai pas eu le temps Comme dit Quand je rentre le soir je suis assez fatigué Et j'ai pas trop trop la tête à tourner des vidéos Du coup Bah c'est pour ça tout simplement Que j'ai pas eu le temps de vous tourner Une petite vidéo présentation du DLC Mais bon On l'utilisera dans un épisode prochain Là peut-être pour dimanche On va essayer de vous faire une vidéo en multi Donc on va essayer justement D'utiliser pourquoi pas le DLC CUN J'ai essayé de savoir un petit peu dans les gars de la team Savoir qui c'est qui là Après bon s'ils le ont pas Je vais leur offrir bien sûr Mais Enfin de toute façon Giants me l'ont envoyé Donc j'ai plusieurs clés Mais bon il faudra sûrement que je le rachète Parce que je compterai Enfin je compte faire un petit concours aussi Pour vous le faire gagner à vous Donc du coup il y a de fortes chances que je le rachète Donc voilà Du coup là normalement Ce qu'il faut savoir Qu'elle a une capacité de 6000 de base Même si là j'ai vu qu'il y avait une nouvelle version Qui était sortie Une version 1.1 Où il y a 12 000 de base Mais là je l'ai agrandi J'ai modifié pour qu'elle accepte 16 000 16 000 litres Comme ça on peut en mettre un peu plus Donc lui je vais le rapprocher Voilà de l'enrubanage par ici Hop On va le mettre par là Je vais carrément Où elle avancer encore un petit peu Ah il en chie un petit peu le petit JX là Ça ça fait plaisir Enfin JXU Je sais pas comment vous appelez ça exactement Merde Pas que je le coupe J'ai le réflexe de le couper à chaque fois Mais non Pas que je le coupe Et donc du coup il est franchement sympa ce petit mod Je voulais aussi vous remercier J'ai vu qu'on avait dépassé les 98 000 abonnés sur la chaîne Donc franchement merci à tous Ça fait plaisir Franchement ça continue d'augmenter tous les jours Et c'est vraiment sympa Bon là ça stagnait un petit peu ces derniers temps Mais c'est vrai que j'étais un petit peu moins actif Et tout de suite ça se ressent un petit peu que je suis moins actif Donc du coup C'est pour ça que bon ça a gagné un petit peu moins Mais bon Après comme dit je suis pas là non plus pour gagner des abonnés à tout bout de champ Je fais les vidéos quand j'en ai le temps Quand j'en ai l'envie Et surtout par passion Hop Du coup on va mettre une petite botte d'orubanage Hop je vais juste enlever les affichages Voilà c'est un peu plus beau comme ça Ah c'est dommage que le petit cadran il fonctionne pas là Ça nous permettrait de savoir à combien elle est pleine notre ration Parce que chez mon maître de stage c'est pareil Il y a le petit cadran Et comme ça ça nous permet de savoir un petit peu de doser tout ce qu'on met Faut savoir qu'il a des vaches laitières Et donc du coup on met un petit peu de tout On met du blé Normalement là ça fait un bon mélange Ouais nickel On met du blé et des tourteaux de colza Un petit peu de foin Un petit peu d'ensilage On met un petit peu de tout Enfin non on met pas de foin Oh je sais plus Non non on met pas de foin On met juste d'ensilage un petit peu Enfin d'aliments quoi Pour les vaches laitières Oh bah il n'y a aucune vache qui est rentrée Je sais pas si elle rentre dans la stabule Parce qu'il n'y a aucune entrée pour rentrer dedans Genre le prêt il est là mais J'ai pas l'impression que les vaches rentrent dedans Je sais pas j'ai un doute Mais bon on doit bien pouvoir vider quand même Non on peut pas vider Ah si on peut vider Nice Nickel en plus ça fait vraiment comme en vrai Donc ça franchement c'est bien sympa Comme ça ça me fait penser un petit peu à mon stage Enfin du coup quand vous verrez la vidéo Bah j'aurai fini ma première semaine de stage Bon là pour le moment j'en avais qu'une semaine en février Mais après j'en aurais d'autres semaines Durant toute l'année Et donc du coup Du coup voilà ça risque de se reproduire Durant l'année Hop Mais bon pour ceux qui sont en STAV Ils doivent sûrement le savoir Du coup c'est vide Ouais nickel Hop On va essayer Qu'est-ce qu'on pourrait leur mettre un petit peu Ah on va essayer de les pailler tiens On va les pailler un petit peu On va éviter de faire que du mélange Sinon ça va pas être intéressant pour vous Hop on va essayer de reculer bien Voilà Je vais carrément reculer dans la fumière Je vais laisser ça là Tac Et puis on va les pailler un petit peu On va éviter de reculer dans le mur Là c'est bon Il y a la place pour manœuvrer On coupe tout ça Nickel Hop on va refermer la petite porte Parfait Il est vraiment sympa Ce petit case là Je suis tombé amoureux Franchement je le surkiffe Ah non on va juste aller atteler la pailleuse Derrière le petit classe Ah j'aime bien ces lumières là Avec les reflets et tout Franchement c'est sympa Là de soir et tout On nourrit nos animaux de soir Bon souvent c'est le matin qu'on les nourrit Mais là il me semble que j'ai mis 20h Ouais j'ai mis 20h Bon souvent c'est les matins qu'on les nourrit Enfin ça se peut qu'il y ait certaines fermes Qui les nourrissent le matin et le soir Nous personnellement Chez mon maître de stage On fait une bonne grosse mélangeuse le matin Et puis hop terminé Ça tient la journée souvent Ah oui je sais pourquoi ça va pas atteler C'est parce que je dois avoir le manuel attaching Ouais c'est pour ça Du coup la prise de force Ouais si c'est bon nickel Impeccable Ah oui du coup on va lever tout ça Avec la petite pailleuse McCall C'est pareil du coup il y a la décideuse derrière La décideuse Jossquin Mais on va pas l'utiliser Parce que j'ai pas d'ensilage en vrac J'ai que des bottes urbannées Du coup on va pas pouvoir l'utiliser La pailleuse je vais la mettre par là Je vais déplier la porte Ça c'est déplié Ouais nickel On va la baisser Impeccable On va chercher le petit TESCO Du coup voilà Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire Donc oui le DLC Vous le verrez dans mes vidéos Ne vous en faites pas Pour ceux qui n'ont pas vu de présentation Ne vous en faites pas pour ça Il y aura d'autres occasions pour le voir Ça c'est pas un souci J'ai vu aussi que vous aviez été nombreux A réagir aussi au niveau de la vidéo Que j'avais fait là pour le CIMA Pour vous annoncer que j'allais au CIMA Donc le 26 février Le dimanche 26 février Donc j'ai vu qu'il y allait avoir Pas mal de personnes quand même Donc ça fait plaisir Bon après est-ce que je vais avoir le temps De parler avec tout le monde Je vais bien voir Parce que bon Je vais aussi au CIMA Pour voir des machines Je vais pas que pour parler avec vous Surtout que j'y vais qu'une journée Du coup je suis sûr qu'une journée Ça va passer extrêmement vite On y va avec d'autres youtubeurs et tout Donc à mon avis Oh je vais peut-être prendre deux bottes de paille Ouais j'en prends deux Ça ira plus vite Donc à mon avis La journée va passer Va pas être assez longue à mon avis Donc c'est pour ça que Que je passerai peut-être pas Toute la journée avec vous Mais de toute façon On vous tiendra en courant sur Facebook Et puis après Bon si vous me reconnaissez dans le salon N'hésitez pas à venir me taper la discute Y'a pas de soucis pour ça Je serai sûrement avec d'autres youtubeurs Donc n'hésitez pas à venir nous voir Y'a pas de soucis pour ça On sera là si vous avez des questions ou quoi Y'a pas de problème Hop Du coup ouais On va mettre ces deux bottes de paille Le télésco Est-ce que je vais en avoir encore besoin Ouais je vais le mettre là De toute façon en attendant On verra si on a d'autres pailles à mettre Ouais tous les feux sont éteints Nickel Hop On verra si on a d'autres choses à mettre On mettra peut-être un peu Je sais plus ce qu'il faut mettre Oh vache Attendez j'ai regardé vite fait Tac 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 Ouais faut mettre de l'herbe Ouais faut mettre de l'herbe Parce que là avec la ration mélangée Ça met juste de l'encillage foin Et de l'aliment concentré Donc faut que j'en mette d'autres Mais je ferai ça en haut Enfin on va pas faire que ça de la vidéo Ah de l'eau Ouais la petite tonne à eau Bon on pourra aller mettre un petit peu d'eau On pourra aller mettre un petit peu d'eau A la rigueur après Ah Ah il lève le bonhomme Je m'en doutais un petit peu Bon ça va être chaud du coup Il va falloir qu'on aille jusque Ah Arrête de lever En vrai Ah si ça lèverait peut-être C'est lourd les Les bigs comme ça C'est assez lourd La buse Normalement je dois bien pouvoir la tourner Comment c'est ? Ouais comme ça Ah bah du coup je suis obligé de lever un peu Hop Hop Bon on fait ça en mode En mode gros barraki J'ai essayé de lever un petit peu Ah il n'y a pas moyen Est-ce que là je peux pailler ? Si je peux pailler de là C'est impeccable Ouais j'ai de la chance J'ai de la chance J'ai de la chance On va essayer de pailler un petit peu Du coup les logettes Ah ça paille pas dans les logettes Ça paille à côté Et là normalement si je lève Il va pas lever quand même Même avec une botte il lève Non Ah mais c'est abusé Même avec une botte Limite il faudrait une masse quoi Pourtant enfin ouais Bon une pailleuse comme ça Oui il faut peut-être une petite masse quand même Ah si ça paille les logettes Ça paille les logettes Bon ben impeccable On va pailler un petit peu les logettes Ah mais il part en couille hein Putain c'est vraiment lourd pour lui la pailleuse hein Je pensais pas que ça aurait été si lourd que ça En vrai je pense que Oh ça l'est vrai pas comme ça quand même Je sais pas Je sais pas Je sais pas Euh Du coup On va aller mettre ça Je vais aller le remettre dans le hangar Et puis euh Et puis ce qu'on va faire C'est que Si on voit On va avoir le temps d'aller mettre un petit peu d'eau Je sais pas exactement où c'est l'eau Je crois que c'est juste à côté Si je me souviens bien Euh On va aller voir où c'est On va aller voir On va aller voir Tac Hop On va couper tout ça Euh Bah tiens on va aller prendre le petit case Euh On va dételer ça Oh merde Faut d'abord dételer le La prise de force Nickel Nickel Hop Go Euh Normalement si je dis pas de connerie Elle est en bas là La tonne à eau Si je dis pas de connerie Euh Où est-ce que je l'avais mise ? Si elle est là Ah si elle est à côté Si si J'ai eu peur J'ai eu un moment de doute Euh Par contre je sais pas du tout Où faut aller chercher l'eau On va voir Si on trouve On en mettra Si on ne le trouve pas Bon c'est pas grave Même si la vidéo dure un peu plus longtemps C'est pas grave Mais Du coup on va aller chercher Parce que là Ici c'est là où on la vide Mais ça m'étonnerait que ce soit là Où Où on la remplisse aussi Y'a pas de prise de force à mettre là-dessus Non Pas sur une tonneau Euh Attendez que je mette les aides Euh On va aller voir Je crois que j'avais trouvé un truc Où on pouvait chercher de l'eau L'autre jour Euh Où est-ce que c'était ? C'était à droite Ou euh On va aller voir par là-bas Il me semble que j'en avais vu un là-bas A few moments later Non mais il me semble que c'est Oh non En plus je suis sûr que je l'avais mis là Juste parce que le truc d'eau était là Oh là là Les amis j'ai fait tout le tour Alors que c'est juste là Oh là là Bon on aura tout vu On aura tout vu Bon mais du coup en fait Je saurais où c'est Pas besoin de me le dire C'était juste là Et après il y a juste à faire le tour Je pense Puis c'est là-bas qu'on peut aller vider On va aller tester tout ça Hein On va aller voir Maintenant qu'on y est Mais du coup J'ai cherché J'ai galéré et tout J'ai fait tout le tour Pour rien Bon ça fait rien Hop On va aller vider tout ça là-bas Euh merde là je passe pas Ouais J'ai oublié que j'avais le plateau C'est vrai que j'avais peut-être pas dû le mettre là Parce que du coup Je peux pas passer Bon ça gêne pas trop Oula Hop Ah Il braque Mais pas tant que ça Si il braque bien En vrai Putain qu'est-ce qu'il braque bien Je suis sûr qu'il se tracteur Comme valet de ferme C'est une tuerie C'est une tuerie Hop Et là normalement Ah déjà maximal Mais j'ai pas mis de haut Bon bah c'est pas grave Tout ça pour rien au final Parce que du coup J'ai passé 3 heures à chercher l'eau Et puis au final Ils en ont même pas besoin Bon bah écoutez Nous les amis On va s'arrêter là Pour cette petite carrière Du moins sur cette map On se retrouve pour un prochain épisode Sur une nouvelle map Je vous en dis pas plus pour l'instant Mais restez au courant sur la chaîne C'est fait pour ça En tout cas les amis Si cette carrière vous a plu Bah n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Comme d'habitude Ça fera toujours plaisir A vous abonner Si c'est pas déjà fait Et puis bah moi les amis Je vous dis à la prochaine Pour de prochaines vidéos Et ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz